Protostar Corporation n'est pas responsable des blessures, pouvant survenir lorsque vous vous précipiterez pour profiter de cette offre limitée dans le temps. Salut les viewers, c'est MarcusBonus ! Et bienvenue à l'après-midi pour cette nouvelle vidéo et une nouvelle série potentielle. Vous trouverez une vidéo découverte, une vidéo création de personnages, une vidéo un petit peu plus posée, entre guillemets, sur Wildstar, Wildstar, vous le dites comme vous voulez, débloquer jusqu'à 40 emplacements dans le jeu, d'accord, ok, donc on a qu'un sur deux, d'accord, changer de royaume, donc qu'est-ce qu'on a comme royaume ? On a un royaume JCE, je vois. Un royaume JCJ, d'accord, donc juste les royaumes JCE, moi je vais prendre un royaume JCE, c'est ce qui m'intéresse. Je suis plus un joueur coopératif qu'un joueur, on va dire, compétitif. Nouveau personnage, ok, novice, nanana, c'est votre mémo, commence ici pour prendre les bases et les moments de base. Habitez aux mémo mais pas de Wildstar, commence ici, vous êtes un pro de Wildstar, commencez, Wildstar, commencez... D'accord, debout là-dedans, vous voilà sur pied dans le vaisseau H de votre faction, juste à temps pour éviter le pire, ok. ... Bah écoutez, on va faire ça comme ça. Hop. Alors nous avons deux factions. La faction des Dominions, qu'on peut voir à droite. Donc le Dominion est un puissant empire interstellaire qui règne sur la galaxie depuis deux millénaires, en héritier des Eldan. Eldan. Ses citoyens considèrent que Nexus leur revient de droit et aussi l'ont-ils revendiqué. Ainsi que les exilés, qui sont en fait les rebuts, donc... Déjà vous voyez un petit peu le genre de personnage que je vais faire. Les exilés sont composés de réfugiés, de rebelles et de mercenaires de toute la galaxie. Venu sur une excuse en quête d'un nouveau foyer, ils ne laisseront pas le Dominion se mettre en travers de leur chemin. Alors moi, j'ai préféré prendre dans le Dominion. Dans le Dominion, il y a donc 4 races, pardon. 4 et 4 races de chaque côté. Donc, dans ces Dominions, nous avons les Mekaris. Les Mekaris sont une race d'êtres mécaniques et intelligents supérieurs créés par les Zeldans. Depuis la création du Dominion, ils veillent avec Zell sur l'Empire afin qu'ils ne faiblissent jamais. Froid et calculateur, c'est sur eux que repose toute l'organisation du renseignement du Dominion. Donc c'est des espions. Des espions et des assassins sûrement. Hop. Les Draken sont une race de prédateurs originaire de Mikros pour lesquels tout est assimilable à une partie de chasse. Il y a des siècles, pardon, excusez-moi. Il y a des siècles après avoir été conquis par le Dominion, ils lui ont fait serment d'allégeance. Depuis, ces féroces chasseurs sont les principaux guerriers. D'accord. Ensuite, nous avons les Chua. Les Malveillants et les sociopathes. Les Chua sont originaires de la planète Bezgaleur. D'accord, ok. Il fallait que je dise plusieurs fois Bez, c'est juste ça. Suite à l'intervention culturelle des Mekari, leur expertise technologique a connu plusieurs bons et ils servent l'Empire en tant qu'inventeur, scientifique et ingénieur. D'accord. Et enfin, les Cassiens. Il y a bien longtemps, les Cassiens furent choisis par les Zeldans pour établir un immense empire galactique. Fier et courageux, ils considèrent ainsi leur voyage vers Nexus comme l'accomplissement de leur destinée et ils estiment que tous les trésors qu'elles renferment leur reviennent de droit. Voilà ce que j'aimerais prendre parce que moi j'aime bien prendre les personnages qui me correspondent. Hop. Donc chaque, alors juste, je vais revenir un instant. Vous pouvez voir que chaque classe a accès à des des compétences différentes, donc des classes différentes. Chaque classe a accès à des classes différentes. Certaines ont accès à plus de classes que d'autres. Donc moi c'est parti. Vous voyez que l'Arcane Hero espère Guerrier, Ingénieur, Rodeur, Toubib. Ici par exemple, on a Guerrier, Ingénieur, Rodeur, Toubib. Ici on a par exemple pour les Drakens, uniquement Arcane Hero, Guerrier, Rodeur. Et l'Ishua, Arcane Hero, Esper, Ingénieur, Toubib. Donc moi je pars sur un Cassien, parce que déjà Dune a plus de choix au niveau de ses classes. Nous avons l'Ingénieur donc qui peut faire le rôle de tank et de DPS distante. Un mail d'un fusil à pompe à l'été, qui devient un exosquelette surpuissant et d'un tout nouveau... de tout un troupeau de robots, de bots. Chaque Ingénieur est une armée à lui tout seul. Vous voyez, prévisation des armées de classe. Au début du jeu on va être comme ça, ensuite on va être comme ça, ensuite on va être comme ça apparemment. C'est vrai que c'est stylé, je reconnais. On a l'Esper. Principalement un soigneur et un DPS distante. Ils soumettent leurs ennemis par la seule force de leur esprit qui leur permet également de soigner leurs amis et leurs alliés sur le champ de bataille. On peut voir le niveau 1, le niveau de base, le niveau intermédiaire et le niveau avancé de leur équipement. Le Toubib, qui est forcément un soigneur et un DPS distante. Les Toubib peuvent soigner leurs alliés tout en infligeant de terribles souffrances à leurs ennemis. Le but c'est pas de leur faire des dégâts aux alliés. Bien qu'en tirant sur nos alliés on peut les soigner. Je me suis un petit peu renseigné. L'équipement de base, l'équipement intermédiaire qui est assez stylé, je le reconnais aussi d'ailleurs. Et enfin l'équipement final qui est lui par contre extrêmement stylé. L'Arcane Héros. Grâce à leur maîtrise d'Arcane et leurs talents en fait de fines gâchettes, les Arcane Héros sont les pistolets héros les plus dangereux de la galaxie, soigneurs et DPS distante. Donc voici le style au début du jeu. Voici le style en milieu de partie entre guillemets. Et voici le style de Endgame. Oui, ils sont stylés je le reconnais. Par contre viens viser quand tu ne peux pas voir face à toi. Le rôdeur, tank corps à corps. Le rôdeur est à 500 pareil. Tel un prédateur silencieux, il utilise la discrétion et griffes à serrer pour réduire ses ennemis en Sharpie. Voici le niveau de base, l'armure intermédiaire et l'armure Endgame. C'est marrant, regardez. Il y a très très peu de différence entre les deux. Quand on voit par exemple qu'ici, une armure comme ça et qu'on passe à ça. Ici, une armure comme ça et on passe à ça. Ici, une armure comme ça et on passe à ça. Là pareil, une armure très très fine et là on passe à ça. et que celle-ci par exemple passe de ça à ça. Je trouve qu'il n'y a pas énormément de différence au niveau de l'aspect physique. Et enfin, le guerrier, tank et corakor. Armé de gigantesques supralames et de canons d'avant-bras polyvalents. On ne voit pas des masses le canons d'avant-bras. Les guerriers sont l'incarnation de la force brute, basique, intermédiaire et forcément... Mince. Endgame, pardon. Alors, nous, moi j'avais vraiment l'intention de partir sur un esper. On va voir ce que ça va donner. Hop. Alors, sélectionnez la vocation. Explorateurs. Nexus est un paradis d'explorateurs lors de leurs aventures sur ce monde inconnu. Ils utilisent leur capacité pour trouver des chemins cachés et des vieilles reliques, ainsi que pour épier les faits et gestes de leurs ennemis. Scientifiques. Nexus regorge de trésors de savoirs qui attendent d'être découverts. Les scientifiques et leurs scanbots peuvent tout apprendre sur Nexus en analysant, en répertoriant et en étudiant les secrets qu'ils relèvent de la biologie extraterrestre ou qu'il s'agisse d'une avancée technologique décisive. Colons. Les colons sont venus dompter cette dangereuse exoplanète. Parce qu'ils installent des défenses ainsi que des services civils, ils développent des villes et des colonies. Ces braves aventuriers sont indispensables à la conquête de Nexus. Soldats. Cela stack directement aux ennemis en assassinant de puissantes cibles, en testant de nouvelles armes et en revendiquant des territoires qui défendent leurs alliés. D'une menace à l'adresse ou qu'ils détruisent les ressources ennemies à coup d'explosifs, ils s'éclatent toujours. Je serais partant pour un explorateur. Un explorateur. Personnalisé. Oula. Bonjour l'ami. J'aimais ce petit côté très BD du jeu. Style de visage. Alors allons-y. Alors on a ça, on a ça. Non. Pas ça non plus. 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 On va partir là-dessus alors, c'est pas grave. Personnalisé le visage. Ah, il y a des choses réglables. Ok. Angle du menton. Ok, donc il y a un bouton, c'est parfait. J'aimerais enlever la barbe, s'il vous plaît. Merci. Qu'on puisse donner un petit truc sympathique à notre personnage. Ou alors moi je vous reprends un petit peu après. Ouais, c'est ça comme ça que je vais faire. Je vais vous reprendre un petit peu après la création du personnage. Voilà, re, chers amis. Donc, continuez vers finaliser. Vous pouvez voir que je l'ai un petit peu modifié quand même. Faction de mignon, d'accord. Ok, ok, ok. Classe Esper. Vocation explorateur. Ça me semble parfait. Prénom. Marcus. Bonus. Hop. Et c'est parti. Le Dominion. Un puissant empire fondé par les Zeldans disparu il y a bien longtemps. Il règne sur la galaxie depuis presque 2000 ans. Contre toute attente, Nexus, le monde légendaire des Zeldans, a été découvert par les exilés renégats. Revendiquant la planète comme héritage légitime de l'Empire, le Dominion rassemble ses forces et se prépare à la guerre. Ah bah je suis encore plus content qu'en fait ce soit le... Près à accomplir leur ancienne destinée, les citoyens du Dominion ont à présent terminé leur long voyage vers Nexus. Mais leur mémorable histoire ne fait que commencer. Qu'ils souhaitaient s'approprier une excuse comme ça au pif, mais en fait non il y a bien une histoire avec les Zeldans, c'est le monde légendaire des Zeldans. Ok. Là c'est intéressant. Là il y a une vraie, c'est pas juste, tiens on est une planète ils l'ont prise, non non c'est à nous tout ce qui est dans l'univers nous appartient. Là c'est vraiment, il y a quelque chose de profondément ancré dans leur histoire. Ah bah je suis content, c'est encore mieux. Comme ça. En orbite, ok. D'accord. Celui qui a dit une épée n'a pas sa place dans une fusillade n'a jamais rencontré un guerrier. Tout à fait. Alors. Espèce humain, planète d'origine Cassius. Salutations, le vaisseau Arche destiné est arrivé dans le système de Nexus et ton criotube a été programmé pour extraction immédiate. D'accord. Ça me rappelle un petit peu Racheter Clank au niveau des graphismes et de tout le reste d'ailleurs. Bonjour. Tu n'es pas comme les autres. Ah bon ? Tu es spécial. Oui je sais. J'ai besoin de ton aide. Nexus recèle bien des secrets. Et une fois le moment venu, je te les dévoilerai. C'est la voix de Penny en français non ? Dans The Big Bang Theory. The Big Bang Theory. Une anomalie système non identifiée. Le vaisseau a été placé en alerte maximum. Le niveau de menace indique une potentielle attaque exilée. Que tu accomplisses ta destinée Cassien. Longue vie à l'Empire. L'Empire prévaut. Tout porte à croire que les exilés aient réussi à infiltrer nos cryosystèmes et se faisant à dissimuler plusieurs de leurs agents parmi les fidèles citoyens du dominion. Ouf. J'ai besoin d'un de ses citoyens pour m'aider dans ma plage. C'est des espions. Oui madame. Nos analyses ont détecté ce que nous pensons être des cryophodes opérationnels. Aucune anomalie mécanique. Lequel voulez-vous... Celui-ci. Juste là. Oui. Mon instinct nous confirme que c'est celui-ci. Et l'instinct des Lecari est mathématiquement infaillible. Et l'intéressant. Encore plus. A vos ordres madame. Analyse optimale depuis les organes vitaux. Dois-je commencer la procédure de réanimation ? Oui. Commencez dès que les sécurités seront en place. Intrigant, j'aurais plutôt dit monsieur. Très bien. Nous sommes prêts à continuer. Ce spécimen est assurément le meilleur d'entre tous madame. Condition physique optimale. Aucune trace d'altération sur le matériel. C'est bel et bien moi. C'est exactement ce qu'il me faut. Oui, je sens que ce sujet a un grand potentiel. Merci, merci. Ça me va droit au cœur. Cependant, en venant d'un robot... On verra bien. Alors cependant, il y a quelques détails que je vais devoir corriger, chers amis. Oh là là, il y a plein de choses. Hop. Au niveau du son. Volume principal, ça ne me dérange pas. Volume des musiques. On va le baisser un petit peu. On va le mettre à 0,5. Environ. Interface 0,5. Effet sonore 75. 70 même. Volume ambiant. 50. Volume des voix un peu plus. Le titre des cinématiques. Parfait. Voilà. Alors. Les scènes de course, c'est très particulier. Alors, on a la forme spectrale. Oh. C'est stylé, j'aime bien. Pilote. Bonjour. Mes hommages, citoyens. Quête. Voici une quête. D'accord. Ok. Au sortir du Cryostase, nos citoyens sont empruntés à des idées subversives. J'ai besoin de ton aide pour trouver la source de ce sabotage et l'annihiler. C'est un honneur de me rendre utile, Pivot Pedra. Le moindre contre-temps s'avérerait inopportun. Pigé. En particulier. Deux bolettes dedans. Rejoins dans la zone. Oh. Génial. Alors, je ne trouve pas de bouton permettant un sprint. Récupérance. Récupération. Récompense. Récompense de connexion disponible. Récupérer. On va voir. Kit de survie Nexus. Pourquoi pas. Lié au personnage. Ok. J'imagine que c'est dans i-inventaire. Il est trouvant donc de la viande séchée sans goût et des serins. D'accord. Bonjour. Quelle nouvelle m'apportes-tu ? Debout là-dedans. Ta mission n'est pas terminée. Bien que tu aies trouvé ta vie allotée, je commence à me demander si le quotient intellectuel figurant dans ton dossier est correct. Saloperie. Qui êtes-vous ? Je suis le Pivot Pedra, chef du service impériale des renseignements. Je sers le dominion depuis plus d'un millénaire. Qu'est-ce qui cause ces idées subversives ? Les saboteurs exilés ont probablement trafiqué le programme de cryostase en incluant ainsi à nos citoyens inconscients des schémas de pensée déviants. Tu les découvras certainement. Pourquoi est-ce que vous voulez que je vous aide ? Jusqu'à ce que la majorité des agences soit opérationnelle, je dois me servir de citoyens extraordinairement fiables. Ton dossier me montre que tu es la seule personne qualifiée pour ce travail. D'accord. Ça ne vient de me rendre utile. Pivot Pedra. Alors. Utilisez la console du scanner cérébral pour analyser les citoyens acquis. Console du scanner cérébral. Objet interactif. Un symbole en forme de roue dentée situé au-dessus d'un objet ou d'un PNJ signifie que vous pouvez interagir avec lui. Vous pouvez la rencontrer par exemple lors de quêtes ou de défis. Si une roue dentée montre un autre objectif s'affiche sur du scanner PNJ à proximité, c'est qu'il est possible d'interagir avec lui. F. D'accord. Intriguant, intriguant, intriguant. Où est cette fichue console ? D'accord. Oh, là-bas. Je comprends. Je vois, je vois, je vois. Ok. Présente d'anomalie cérébrale détectée dans le secteur. Un citoyen particulièrement suspect. Bonjour. Il y a un disco parmi nous. Ça ne fait aucun doute par plus de bonheur. Oh. Salaud. Oula. Là, j'emmène le micro avec moi. Oh, puis c'est un esper comme moi. Il s'est enfui. Où est-il ? Où sont ces monstres ? Fantôme de Jaylin. Hop, dégage. Parfait. Prenez ça. Hop, dégage. Hop, dégage. Hop, dégage. D'accord. On a une barre de temps d'incantation en-dessous. Il me permet de savoir plus ou moins. Intéressant. Je voudrais bien savoir quand est-ce que je peux l'activer. Qu'est-ce qui me permet d'activer ? Qu'est-ce qui m'en empêche actuellement ? Il devait être en combat. D'accord. D'accord. Oh, joli. Ok. Deux de plus. C'est parti. D'accord. Ok. C'est pas mal. J'aime bien le système de combat. Si c'est que du phaser comme ça, c'est génial. Parlez au pivot. Où est-il ? Là-haut. Bonjour. Les rares sont ceux qui méritent mes compliments. D'accord. Vert veut dire que la quête est prête à terminer. D'accord. Donc on se rend d'accord directement voir notre... Tu as impressionné l'empereur lui-même. Intéressant. Debout là-dedans. Fedra pense que l'étincelle de la grandeur brille en toi. Nous devons l'entretenir pour qu'elle s'embrase et donne naissance à une flamme redoutable. Oh, j'aime bien comment il semble. Oui, oh, empereur. Nous n'avons pas encore fini. Prépare-toi pour la suite. Mondo Zax pense qu'il peut inverser le conditionnement... Le conditionnement, pardon, le conditionnement que les exilés ont fait subir à nos citoyens. J'aimerais que tu ailles l'aider dans son laboratoire au cas où les choses tournent mal. Avec votre permission, mon empereur, j'y vais. Tu es un modèle pour tous les citoyens. Merci. Allons-y. C'est parti. En orbite. Jardin de l'éveil. Oh, c'est sympa. Mes hommages, fidèles citoyens. Notre périple interstellaire touche à sa fin. Et la planète Nexus se dresse devant nous. Notre destinée ancestrale va bientôt s'accomplir. Bien que le dominion ait récemment sombré dans les ténèbres, je te jure par le sang Eldan qui coule dans les rênes, que je guiderai notre empire vers une nouvelle ère de grandeur. Donc lui est un Eldan. D'accord. Sur la terre sacrée de nos ancêtres. Rien ne sera possible sans des citoyens tels que toi. Ah, je sais. Un grand défi nous attend. Prépare-toi. Bien, mon empereur. Alors. Alors. Qu'avons-nous là ? Science attend pas. Nouvel assistant. Viens au laboratoire de Mondo tout de suite. D'accord. C'est une drôle façon de me parler mais pourquoi pas. Hop. Qu'on ouvre les portes. Hop les. Oh, il y a un double saut. Génial. C'est pas commun dans un memo. Le chef Mondo. Le cobaye. Toi. Démarrage immédiat. Mondo suppute que manque de loyauté est réversible. Ah, c'était cool la façon dont il se parlait. Par où ? Oh. Est-ce que ça va mâcher ? Par les lunes de Belzac. De Belzac alors. Transformation physique des sujets observés. Jamais j'aurais dû casser tes travaux étranges il y a un moment Mondo. T'es 6 millions quand t'es en colère. Mondo énervé et impressionné. Aversement du lavage de cerveau ralenti pas sabotage. Mais Mondo collecte en coordonnée avec... Ah, j'ai pas le temps de les lire avec l'accent à la con. Ok. Il y a des yeux. Oh mon dieu. Je suis suivi. Rien mal chanceux. Pourquoi pas. Raté. Ok. Touché. Touché. Je n'ai pas besoin de matcher les gars. Non, 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 non. Mes agents ont suivi le saboteur jusqu'au centre du racharge comportemental. Dès que tu en auras fini avec Zax, téléportes-toi. Ah bah. Aide terminé. Aide terminé. Mondo invite à revenir à faire de la science. Encore plus de temps, plus de corps, plus amusé. C'est chiant qu'il me balance ça. Soit il en fait une attaque automatique, soit... C'est chiant en fait qu'il me l'affiche tout le temps. Vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas le temps. Ça va me gâcher mon expérience en fait. Il faudrait que j'aille voir dans les options si c'est pas enlevable. Alors. Ok, il y a le téléporteur. Ok, bonjour. Dis-moi tout ce que tu sais. Salutations humains. Fedra, l'ombre de l'empereur prétend que tu es apte ? Salutations humains. Fedra, l'ombre de l'empereur prétend que tu es apte à traquer le saboteur. C'est ce qu'on va voir. Oui, général. Maintenant, saisis la gloire. La gloire et des fées d'armes t'attendent dans le centre de recherche comportementale. Ne les laisse pas te glisser entre les doigts. Mordèche égaré. On a perdu la trace du saboteur et le chef discipliné du poste d'observation de Mordèche ne répond plus. Retrouve-le sur le champ et écrase toute résistance. Je ne ferai pas de quartier. Montre-toi sans pitié. Le droit de l'empereur génère des points Psy est nécessaire pour alimenter des aptitudes de décharge. Utiliser une aide de décharge avec 5 points Psy en réserve déclenche une aptitude à l'ordre légèrement agaçante à carrément destructrice. Intéressant. Éclat spirituel. Un point Psy ou plus. Les points Psy se voient ici, j'imagine. Ok, pourquoi pas. What the fuck ? C'est moche. Montez dans le poste d'observation de Mordèche. Il y a encore une quête à rendre ? A donner pardon ? Parle. Non, non. Ok, allons-y. Hors combat, vous sprinterez constamment. Et ce, sans vous fatiguer. Pour contrôler votre vitesse, vous pouvez alterner entre marche, course et sprint en appuyant sur un homme supra. En combat cependant, le sprint s'arrêtera. Pour sprinter en combat, maintenez la touche mage en vous déplaçant. Cette jauge se videra au fur et à mesure que vous sprinter en combat et se remplirera quand vous rentrez vous hors combat. Vous ne pourrez pas sprinter avec une jauge vide. Pigé. Parlez au chef indiscipliné. D'accord. Chef discipliné, pardon. Excusez-moi, j'en chie. Hop. Dieu tout puissant. Un néantit les Mordrèches, on veut ce qu'il est de tout de suite. Un néantit les Mordrèches, on veut ce qu'il est de tout de suite. Des ventes et congénères, j'imagine. Waouh. Bah merde, je n'ai pas le temps de les tuer. Je ne m'éclate pas du tout, casse-toi. Oh, mais il les achève. Hop les. J'ai 5 éclats. Ça peut être cool. On fait quoi ? Non, non, non. J'arrive à avoir... Voilà. Interface. Influi des dégâts magiques à 5 adversaires. D'accord. Intrigant. Mais là, il y a trop de monde. On va être... Dieu tout puissant. D'accord. Marcus. Ben, vous avez l'armée de mignon. Cachez-vous. Ah ben. Merde. Waouh. C'est stylé en fait. On va continuer à faire son... On va l'aider un petit peu à faire son truc. On va pouvoir tester notre nouveau sort en plus. Ça peut être cool. On va avoir jusqu'à 5 pp. Hop les. C'est stylé quand même hein. Ok. J'aime bien mes épaulettes en plus. Waouh. Parfait. J'ai pris pour un allié à la base. Ok. Niveau plus 1. Voir les récompenses. Frappe télékinétique. D'accord. Récompense de niveau. Eclat spirituel. Ok. Si tu le dis. Ok. D'accord. Donc une espèce d'amélioration des sorts. Au cas par cas entre guillemets. D'accord. Intéressant. En tout cas l'évolution du gameplay a l'air sympa. Ok. On retourne à la maison. Donc il sprint tout le temps. Ça me semble très très bien. Hop. Le voilà. Hop. Tu as quelque chose à me dire ? Je te félicite. Tu as confirmé mes soupçons et souver un honorable citoyen. Merci général. Ma fureur est une flamme qui jamais ne vacille. A feu et à sang. Notre proie a débarqué avec ses congénères dans le poste d'observation d'Orin. Étrangement ces rongeurs arboricoles n'aiment pas le feu. Serre-t-on sur eux et soit il finira par se montrer, soit ses créatures nous les livrerons. D'accord. Ok. Je vais les faire souffrir mon général. Gloire aux braves. Merci je présume. Dis-moi tout ce que tu sais. D'accord. Ok on y va. Plongeons. Ok. 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 C'est la petite barre à gauche. Ok. Brûler une pouce. D'accord. Ok. Ok. Les ex-guérés ne se rendent jamais. Si vous le dites tant mieux pour vous. Hop. Feu et à sang. Il faut que je reste sur place. Ok. Termine. Ok. Contacté. Hop. Parle. Intéressant. Douxronron. Douxronron essayait de monter une division avec des émeutes d'exilés et des citoyens lobotomisés. Elle a beau avoir échoué elle ne se décourage pas pour autant. Les exilés ne savent jamais quand il faut s'arrêter. Appressionnant. Nous devons trouver son objectif principal avant qu'il ne soit trop tard. Capturer le saboteur. Regarde niveau. Allez file donc faire encore plus de dégâts. Nous devons trouver son objectif principal. Douxron se dirige vers l'intelliqueur du vaisseau Arche. Si elle en prend le contrôle elle pourra détruire la destinée. Tu dois la tuer avant ça. Oui mon général. Oublie cette heure de Marcus Venu. Je veux douxronron vivante. Oula. Va-t-il y avoir une quelconque récompense de niveau. Monture terrestre. C'est une question de monture. Overboard. Nouveau pouvoir. Un pouvoir utilitaire. D'accord intéressant. Nouvelle zone. Nouvelle zone. Ok pourquoi pas. 268 mètres. Un pouvoir qui en plus se déclenche. D'accord on cône devant moi. Intéressant. Bonjour. Tu as quelque chose à me dire ? Oh pardon je me suis planté. 82 mètres par là. D'accord. Si vous interrogez un ennemi par en train d'utiliser une attitude. Vous bénéficierez d'une occasion unique. Profitez-en pour attaquer un filet de gasp. Ok pourquoi pas. What ? Ah j'imagine qu'il y a la pop devant moi. Oui non non oui. Ah la voilà. Hop les. Hop on lève mon armure quand même. Hop. Hop. Ok. Bouffe ça. Voilà. Hop les. Non il ne faut pas m'emmener devant elle. Amener Jailene devant le pivot. Dourongron devant le pivot. Ça se situe où ? Parfait. Viens par là. C'est parti. On l'emmène. J'aime beaucoup ce petit côté scénarisé. Mais tu vas venir oui. Bonjour. On l'emmène à bord du destiné. Dourongron. Allez. Fedra. Tue-moi. Qu'on en finisse. Improbable. Mondo Zax. Improbable. Mondo Zax. Essaye de restaurer les esprits que tu as compromis. Et plutôt que de t'exécuter que ce que crois moi. Non non. Pas de laboratoire de Mondo. Elle va le téléporter en fait. C'est ça. C'est ça. L'empereur va te remercier personnellement pour tes services. Rends-toi à son sanctuaire. Ça va très très vite dans le dialogue. Allons-y. Allons voir l'empereur après tout. D'accord. C'est des infos sur les citoyens de Mecari. Bonjour. Sanctuaire impérial. Tu es le digne héritier des héros de jadis. D'accord. Je te prie de m'excuser pour ne pas venir te voir en personne. Tes actions méritent. Je vais bientôt rejoindre mon peuple sur Nexus. D'ici là, je t'observerai avec un grand intérêt. D'accord. C'est dommage qu'on n'ait pas eu droit à un dialogue. À vrai dire. Peut-être en commences-tu à réaliser la gravité de la situation. Je capture le saboteur. L'attaque de doux en haut envers le destiné marque le franchissement d'une nouvelle étape dans les actifs des exilés. Et l'empereur est indisponible. Le dominion a plus que jamais besoin de toi. Oui. Pivot Fedra. Paré pour le grand moment. Parle à Artemis Dean et à Juro Tagikurian. Avant votre départ pour notre... Parlez pardon. Une fois là-bas. Prenez ce qui vous revient de droit. Soit absolument tout. C'est ici que s'arrête l'histoire des exilés. Mes agents t'observeront. Parfait. Allons-y. J'aurais espéré un beau cadeau de la part vue de l'empereur mais apparemment je peux l'avoir dans le fion. Oui. Damzine donne une conférence de presse mais elle veut te rencontrer. Quand tu auras fini elle lui fait ton rapport... Nan 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 nan. Bonjour. Comment ça tu n'as jamais entendu parler de moi ? C'est la réelle pizza de te rencontrer Marcus Bennu. Je suis Damzine et je suis certaine que tu le savais déjà. Tu es situé la vie de célébrité et compagnie moi à la baie sinon on va aider l'armée dans son invasion de l'île des carrelates. Oh. Oh. Vous avez vu la hauteur de ce saut ? Je ne les trouve plus. Nan peut-être dans ma tête. Il avait semblé qu'il était un peu plus... Oups pardon je l'ai raté. Effectivement il semblerait que je l'ai raté. Chancelier Gyro Takigurian. Bien je t'attendais. Hop. Qu'est ce que c'est ? Salutations mon citoyen. Bienvenue sur Nexus. La planète la plus connue de toute la galaxie. Et autrefois la mythique terre de nos bienfaiteurs Zelda. D'après notre première analyse, des terres inexplorées y sont à découvrir. Ainsi qu'une puissante technologie antique et une pléthore d'espèces extraterrestres encore jamais vues. Cela dit, Nexus est truffé de mystères et de secrets. Le plus énigmatique des mystères est celui de la disparition des divins Eldan de la surface de Nexus et ses troublantes circonstances. Ta réputation te précède, citoyen. Tu n'es pas du genre à te laisser faire. S'il y a une personne qui peut répondre à ces questions, c'est bien toi. D'accord, bah écoute, tant mieux. La baie est bien, d'accord. Et sinon, c'est la même direction mais à côté. Écoutez, moi j'ai envie de partir... Pas à l'armée justement, là où je peux être célèbre. Ça me semble plus intéressant. Je suis explorateur à vrai dire. Vaisseau de transport Alpha 2 se verre pour le départ vers la baie de Levian. Étrange, que soit-y rendre et encore moins revienne. Bah oui, c'est pour ça que j'y vais. Je vois que l'autorisation vient de Damzine en personne. Transmettez-lui mes amitiés et longue vie à l'empereur. Ok, elle est intéressante cette Damzine. Elle a d'avoir une certaine notoriété qui lui permette d'avoir un certain pouvoir. Nous approchons du complexe des ailes d'armes. Tu atterriras à la pointe de Flèche-mer. Kevo et moi partirons en reconnaissance. Une dernière chose, mon public aime le grand spectacle. Mais essaie de ne pas te faire tuer avant qu'on mette la main sur le protocube. Bien, mesdames. Un transport rien que pour moi. Après avoir prouvé à l'empereur que tu es la référence quand il s'agit d'imposer le respect, t'as quitté les coussins confortables du vaisseau Arche-le-Destinée pour les rivages brumeux de la baie de Léviant. C'est là que toi et la superstar Artemisine êtes partis à la recherche de l'ancien artefact Eldan qu'on appelle le protocube. Attention, il va y avoir de l'action ! Lieutenanticus, pareil pour le grand moment. Paquetage révolutionnaire protostar. Merci de m'attendre au pire. Loyauté et honneur. D'accord, j'ai obtenu un succès. Equipez les armes bouclier pour recycler un OG. Faites l'excès dans l'église de réclage, d'accord. Paquetage révolutionnaire. Pigez. Donc j'ai obtenu un succès, ok. I. Paquetage. Gilets du loyaliste, pantalon du loyaliste. D'accord, c'est un truc qui va s'ouvrir au fur et à mesure. Pourquoi pas. Hop. Donc voici ma nouvelle armure. Voici l'ancienne. Et voici la nouvelle. Effectivement, la nouvelle a l'air plus intéressante. Ok, ça c'est l'interface. Il n'y a pas moyen de supprimer la phrase à la con là, non. Bon, on verra bien. Bon bah écoutez les amis, on va se laisser là pour cette vidéo découverte. Si le jeu vous plaît, peut-être qu'on continuera. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vérisez, le commenter, le partager et vous abonner. Rejoignez le groupe Steam Joueur de la Playroom. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Benus dans la Playroom. A plus pour vos aventures. Salut les gens ! Ils trouvent les gens au Mariel de Montréal. Allons-y, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo ! Non c'est un peu plus... C'est un peu plus important, il n'est pas très bien. Parfaits, les gens ne repartent. C'est un peu plus de temps. C'est un peu très éloigné. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.